Quand on est pro, on est pro. On reçoit un jeune rappeur qui est un lyriciste exceptionnel. Il a été piqué par le virus de la musique depuis tout jeune, mais surtout par son amour pour les belles lettres. L'ont poussé donc justement à se retrouver dans le milieu du rap. Alors je vous propose de découvrir d'abord les mélodies sur lesquelles il surfe, mais surtout la profondeur de ses textes qui sont un véritable reflet de notre quotidien, mais surtout de la perception qu'il a de la vie, son présent, mais surtout et aussi de ce qu'il attend pour l'avenir. On reçoit Skill Papi. Est-ce que vous allez bien ? Moi c'est ce qui est le Papi. Ok, yo, en pédale, en pédale, en pédale, en pédale, c'est comme ça que j'avance calmement. Même à 200, je suis au-dessus d'yeux comme un pélican, pélican, pélican. Il me donne du crédit, je commets des guéris, c'est fatigant, fatigant, fatigant. Le père assez petit, ils vont voir leurs amis en détalant, détalant, détalant. Une chose est sûre, c'est que c'est les malades. Tu me prends, oui, je peux te malade. C'est un rapport, caméra, des carrières, WhatsApp, tu te jures que je te sens, les gars. Ils me font de la peine, des vifs, que des jeunes, je sais pas si resserai pour les gens qu'on veut. Avant, j'étais pressé de réussir et puis on m'a dit, travaille dans le silence et ton succès fera du bruit. Je suis toujours en train de bosser, ouais, je vais de l'avant. Tu veux me voir, lève les yeux, je suis une valeur montante. Regarde mon parcours, tu vois que j'ai transpiré, il faut oser car souvent, le courage m'emporte sur le talent. J'ai beau me taire, mais la musique me fait toujours parler. J'ai trop de verres pour écrire, j'ai pas besoin de fumer, là je suis clair, c'est pas des paroles en l'air. Je ne vais jamais toucher à l'herbe, sauf si je deviens jardinier. Voici une trompe original, je sais que le public avait faim. Je suis toujours à l'étart des autres, comme le pouce de la main. Quel pas d'art peut m'arrêter, je suis produit par pipi, je suis partout, moi-là. J'ai plus de connexions qu'en wifi, malgré la suite reconnaissante, je garde les bienjoutés à moi. Je suis un testable, il n'y a que mon anus qui se l'appelle. Les enfants ne l'ont pas curé pas, c'est avec des articles. C'est vrai, j'accorde l'enfant, c'est un peu comme ça. Stop sur... Bienvenue, ici c'est chez vous. Merci. C'est comment ? On est là. Connaît le code. Alors, Skill Papi, rapidement. En deux, trois mots, comment est-ce qu'on fait pour devenir un rappeur aussi agile sur les mots ? Je pense qu'on écoute la bonne école tout simplement. C'est quoi la bonne école ? La bonne école, c'est les anciens. Qui sont les anciens ? Crotal, Bouddha, bon ça c'est pour le rap local. Maintenant en France, il y a Yusufa, il y a Cynique, maintenant le rap américain, il y a Nas, c'est tout ça. Donc, toute cette génération-là... Big Bézi, c'est un autre. Voilà, donc toute cette génération-là qui est créée, forcément, on a influencé. Voilà. C'est tout des personnes que... Bon, parle-nous alors de ton single le plus récent. Fly. Oui, Fly, c'est un single qui est sorti en février. C'est l'extrait de l'album qui porte le même nom, Fly. Voilà, on a tourné le clip Akribi. C'est un titre reggae, parce que c'est vrai qu'au départ, j'étais beaucoup plus rap, 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 avec des beats hardcore. Mais je me suis dit, ok, il faut que je me frotte un peu à la whole music, à d'autres styles, pour élargir mon univers, pour élargir mon public. Donc c'est d'où naît cette inspiration, Fly, qui est en featuring avec Chris Lindam. Fly, donc, t'envoler. Voilà. Moi, j'ai écouté, tu surfes un peu sur de la rythmique reggae. Oui. C'est très décalé de ce qui marche en ce moment. C'est-à-dire que la tendance actuelle, c'est faire de l'afro trap, ou alors de l'afro benskine, ou de l'afro bikutsi. Et toi, tu es... C'est vrai que mon album, il comporte déjà un album, déjà, comme je disais, il comporte plusieurs titres, il y a différents styles. Mais tu as choisi celui-là, pour le mettre en avant, parce que c'est le retour qu'on a eu. Parce que quand l'album, il est sorti, on a eu beaucoup de retours sur ce son-là, on a dit, ok, on le met dans l'avant. Et ce n'est pas le seul, il y a d'autres qui sont en train d'arriver avec différents styles. Parce que c'est vrai que j'aime le reggae, mais je suis aussi très ouvert comme artiste. Tout ce qui m'inspire, moi, j'achète, quoi. Kanagan ? C'est toujours moi, c'est ça, mais maintenant, alors, tes projets ? Le projet, c'est toujours la promo de Fly, il y a un autre single qui ont vu. Déjà, je suis dans un nouveau label qui s'appelle Bella Music Entertainment, donc ça va un peu aller plus vite. On va un peu rattraper le déficit de vidéos que j'ai eu en 2016, parce qu'en 2016, je n'ai pas fait de vidéos. On s'est dit, 2017, ok, il faut marquer avec l'image et tout et tout. Donc, c'est vraiment ça. Pendant que nous y sommes, tu peux nous faire un extrait de Fly. Voilà, parce que j'adore les acapellas. Voilà. Ok, c'est bien parti de la bonne musique. Est-ce que vous allez bien ? Moi, c'est ce qu'il y a le pape. Avant, j'étais pressé de réussir et puis on m'a dit, travaille dans le silence et ton succès fera du bruit. Je suis toujours en train de bosser, oui, je vais de l'avant. Tu veux me voir, lève à Dieu, je suis une valeur mentante. Regarde mon parcours. Tu vois que j'ai transpiré. Il faut oser car souvent, le courage l'emporte sur le talent. J'ai beau me taire, mais la musique me fait toujours parler. J'ai trop de verres pour écrire. J'ai pas besoin de fumer. Là, je suis clair. C'est pas des paroles en l'air. Je vais jamais toucher à l'herbe, sauf si je deviens jardinier. Oh ! Justement, je te reprends sur cette phrase. Mais nous, les enfants de plantés, mais nous, on a touché à l'herbe. Parce que nous, il fallait le fichier. Il fallait faire le tout parti. Est-ce que quand on est un artiste, de ce coin, un rappeur, on a besoin pour vivre d'être en plus un jardinier, c'est-à-dire de faire autre chose ? Est-ce que le papy vit seulement de la musique ? Bon, c'est vrai que j'ai pas une autre activité génératrice de revenus, mais ma musique, quand même, me rapporte. Bon, pas comme je veux encore, mais il y a quand même quelque chose. Je suis aussi étudiant en master. Je peux pas en master en management de projet. Donc, voilà, je vais passer entre musique. Ça, c'est bien. Tu as vraiment suivi mes pas, ça, c'est bien. Oui, c'est seulement un petit, c'est encourageant. Voilà. Oui. Et puis, quelle vision tu as du buzz dans le milieu ? Parce que, permets-moi de le dire, j'ai remarqué que beaucoup aiment surfer sur la vague de la vanne noire qu'on va faire sur Internet ou alors de l'actualité sur laquelle on va s'agripper pour faire, je sais pas, une chanson. Toi, tu en penses quoi ? J'ai vraiment l'impression que tu es plutôt sur l'essentiel, porté sur le contenu. Mais est-ce que tu n'as pas plutôt l'impression que le public que tu aimerais voir être le tien, est plutôt porté vers la futilité ? Ma philosophie se résume en quelques mots. Au lieu de faire une musique qui plaît à mille personnes une fois, je préfère faire une musique qui plaît mille fois à la même personne. Donc, aussi simplement que ça. Je suis un artiste, je travaille d'abord le fond. Les futilités, ça peut arriver, des inspirations, ça arrive. Tout artiste, au quotidien, on est inspiré par beaucoup de choses. Mais il faut un travail de fond d'abord. Et c'est ça que je repose souvent à certains confrères. Donc, c'est comme ça. Il faut de tout faire au monde. Toi, tu travailles le fond. Et on travaille le fond comment au quotidien ? On lit beaucoup, on écoute les informations, on s'enferme des heures entières au studio, on apprend un instrument. Travailler le fond, en général, c'est quoi ? Bon, déjà, ce n'est pas forcément le texte, ce n'est pas forcément le rap à texte et tout. Il fond sur aussi la qualité de vie de l'artiste, comment est-ce qu'il s'entretient, l'hygiène de vie. Parce qu'un bon artiste, pour moi, il doit s'entraîner, il doit faire du sport et tout. Il faut faire du sport, il y a des séances de répète au studio, aussi, sur la scène aussi, parce que je travaille beaucoup à la scène et tout ça. Le sport, là, est important, hein ? Voilà, donc, pour tenir ce séance, il faut du souffle et tout, voilà. C'est vrai, c'est... Parce que le fait, là, parfois, tu dis que... Tu ne vas pas le souffle, tu es mort, tu es fini comme le funerail. Oui, je pense que c'est même une valeur essentielle pour enchaîner aussi rapidement des phrases. Voilà, 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 ça sort de là, ça sort de là. Ah ça ? Ça me rappelle qu'il faudrait que je fasse du sport au moins une minute par an, hein ? Sinon... Non, il le faut. Même si ça manque, quand tu grins sur la tête ici, comme ça, il y a un mouvement, hein ? Parce que maintenant, le sport, on dit que... Allez, on chasse les vertiges. Alors, ce qui est le papier, on n'a pas... On pourra pour donner plus de couleurs et de volume à ce programme, on n'a pas voulu t'avoir tout seul. On va donc rajouter ou rajouter à ce plateau un autre artiste, un autre univers musical, certainement, que tu connais. Tu connais Magic ? On va se connaître. Non, mais peut-être que tu n'as pas le mot en tête. Mais quand on va le recevoir, savoir son visage te diront certainement quelque chose. On reçoit Magic juste après Stiggen. Sous-titrage Société Radio-Canada